Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 55 du LP modé de Minecraft. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, vous, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais moi, je vais tourner pour la deuxième fois l'épisode 55. Ouais, je vous explique. L'épisode 55, on va construire l'arène du boss de Botania. On va construire la fameuse arène pour battre Gaïa. Problème, bah déjà, vous voyez, j'ai du Gaïa Spirit sur moi. Donc déjà, j'ai déjà tué Gaïa. Et pour pas vous mentir, j'ai déjà tué deux, euh, plutôt trois ou quatre fois. Plutôt trois ou quatre fois. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as battu Gaïa trois fois et que tu prends la vidéo que maintenant ? Bah, comment vous expliquer ? Le rituel de Gaïa est très capricieux. Vous voyez, j'ai fait un énorme carré. Je vous explique. C'est qu'à la base, j'ai été voir sur internet le rayon du rituel, en fait. Parce que quand vous créez le rituel, ça génère un rayon tout autour qui vous donne une sorte d'arène. Et vous ne pouvez pas en sortir pour buter Gaïa. Donc j'avais été sur cette petite montagne, hein, rappelez-vous, qui est en réalité notre toute première cave où on avait fait notre toute première base. Nos tout débuts, les tout premiers débuts du LP se passaient ici. Donc j'avais légèrement agrandi à ce que j'avais vu sur le net. Donc je crois que ça devait être six ou huit blocs de chaque côté. J'avais mis en place tout ce système avec les fleurs qui sont en dessous. Voilà. Et là, j'avais fait un système un peu plus grand. J'avais pris un peu plus d'espace que ça. J'expliquerai par la suite ce que j'ai fait là-dedans. Et quand j'ai voulu commencer à jeter mon terrastile, enfin, à cliquer avec mon terrastile sur le beacon pour lancer le rituel, j'avais un message comme quoi, eh bien, il y avait quelque chose qui n'allait pas et je ne savais pas trop quoi. Donc j'étais un peu embêté. J'ai essayé plusieurs choses. J'avais mis des tourelles aussi pour nous aider à battre Gaïa. J'avais reculé les tourelles. Ensuite, j'avais changé les fleurs de place. J'avais changé plein de choses de place. J'avais enlevé le rituel. Je l'avais remis en pensant que j'avais mal mis quelque chose. J'ai fini par retirer les tourelles, voir si ce n'était pas les tourelles qui gênaient le rituel. Et puis ensuite, j'ai vu que ça n'allait pas, j'avais retiré les fleurs. Ça n'allait toujours pas. Puis j'avais fini par carrément enlever le rituel et aller le faire beaucoup plus par là dans la map. Et là, bizarrement, quand il n'y avait rien, le rituel se lançait. Et donc, j'avais un peu rage quitte le jeu. J'avais même fait ma fin de vidéo où je rageais en disant que le modder de Botania avait fait n'importe quoi. Et deux, trois jours plus tard, je me suis remis un petit peu sur le LP. J'ai quand même décidé de trouver ce qui n'allait pas. Donc, j'ai carrément world-edit cet endroit. J'ai remis de la stone complet. Donc, toute la construction que j'avais fait, je l'ai fait disparaître. J'ai... Et en fait, j'y ai été étape par étape. Donc, j'ai fait le... Voilà, j'ai remis de la grâce. J'ai mis le rituel en place. Et il me disait que ça n'allait toujours pas. Pardon. Il me disait que ça n'allait toujours pas. Donc, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Là, il n'y a rien et ça ne fonctionne pas. Et quand vous avez ce message qui ne fonctionne pas, il vous met le cercle, en fait, du rituel. Et effectivement, j'avais une partie du cercle qui était légèrement margeure de un ou deux blocs, quoi. Dans le vide. Donc, j'ai world-edit. J'ai agrandi le carré qui est ici. Et bizarrement, boum, le rituel de Gaïa est arrivé. Donc, j'en ai conclu qu'en fait, c'était juste la plateforme sur laquelle le rituel devait se passer, qui n'était pas assez grande. Donc, j'ai buté le boss de Gaïa que je venais d'invoquer. J'ai remis les tourelles. J'ai invoqué. Ça continuait de fonctionner. J'ai creusé en dessous. J'ai mis mon système en place. J'ai lancé un boss. Ça a fonctionné. J'ai mis les fleurs en place. Et là, j'espère que ça va fonctionner. Donc, voilà pour la petite explication du pourquoi je retourne l'épisode 55. Maintenant, notre idée principale. Notre idée, c'est de faire une arène pour battre Gaïa. Gaïa est un boss très, très dur à battre à la base. Alors, d'expérience, ceci ne fonctionne pas contre Gaïa. L'arbalète ne fonctionne pas contre Gaïa. D'ailleurs, ça, hop, je vais le jeter. Donc, Gaïa ne prend aucun dégât de l'arbalète. C'est comme ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça ne fonctionne pas. Donc, on ne peut le battre qu'avec la Mighty Blade. Ensuite, je m'étais dit, ce n'est pas bien grave. Et puis, comme on est dans un LPE avec énormément de mods, il y a bien un mod qui va réussir à nous aider à battre Gaïa. Donc, déjà, principalement, Botania, qui est le mod de Gaïa. Et Botania regorge de fleurs avec des effets divers et variés. Comme vous voyez, par exemple, pour l'instant, j'ai un petit effet de Régène 3. C'est comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fleurs qui donnent Régène 3. Eh oui, tout simplement. Et donc, du coup, j'ai été voir un petit peu dans le Lexica Botania et j'ai trouvé ces 4 autres fleurs. Plus celles que j'ai mis en dessous qui donnent Régène. Donc, je vous explique. La Yacidus va empoisonner dans une zone tout-mob. Mais quand je dis tous les mobs, c'est tous les mobs. Que ce soit les mobs neutres de Minecraft, comme les mobs Obstile, comme les mobs de tous les autres mods, en fait. Je veux dire, des Blazes, des Creepers, des Sorcières, des Endermen. Enfin, bref, tous les mobs vont être... Et même les golems de Tomcraft. Si vous posez un golem ici, il va choper poison direct. Donc, j'espère qu'avec la Yacidus, on va réussir à empoisonner Gaïa. La Bellatorne va mettre un effet de lenteur, slowness, sur tous les mobs dans une aire d'effet. Sauf les joueurs. Et la Eyes and Dream, comme vous voyez sur le dessin, on voit deux têtes qui s'attaquent. Eh bien, la Eyes and Dream va obliger les mobs à s'attaquer entre eux. Alors, quand Gaïa spawn, il est tout seul. Donc, personnellement, la Eyes and Dream fera rien. Mais, la dernière phase de Gaïa, c'est qu'il va faire spawner tous les mobs de Minecraft Vanilla pour nous attaquer. Donc, zombies, squelettes, wither squelettes, sorcières. Je ne l'ai jamais vu faire spawner des creepers et des araignées. Mais, c'est déjà pas mal. Donc, cette fleur devrait, techniquement, faire s'attaquer les squelettes, les zombies, les wither squelettes et les sorcières entre eux. Ce qui peut être pas mal. Franchement, moi, j'espère que ça va fonctionner. Ensuite, on passe en dessous. En dessous, il y a la Fallen Canadé. La Fallen Canadé, c'est très simple. Elle vous donne l'effet Régène. Dans une aire d'effet, elle va donner Régène à tous les joueurs présents. Voilà. Mais pas aux mobs. Donc, c'est parfait. Elle va nous soigner pendant qu'on est en train de battre Gaïa. Ensuite, pour ça, pour que ces fleurs fonctionnent, il leur faut de la mana. Donc, j'ai remis un système avec un mana distributor et 4 mana pool. Et j'ai fait le système de la gourmand relis. Tout simplement, comme on a fait dans le jardin de Botania pour générer de la mana. Donc, cette Ender Chest est reliée à la génération de pizzas qui est dans le jardin. Donc, voilà. Elle distribue des pizzas dans les hoppers. Donc, dans les 4 hoppers de chaque fleur. Les hoppers, eux, envoient les pizzas dans l'Open Crate. Quand la torche, ici, est éteinte. Et c'est exactement le même système. C'est-à-dire que pour, voilà. Envoyer le signal qui éteindra les torches des hoppers. Eh bien, on a d'abord le comparateur qui surveille en permanence le niveau de mana dans les mana pools. Tant que les mana pools ne sont pas remplis à ras-bord, il n'enverra pas de signal dans le sticky piston, qui, du coup, lui, sera détendu. Et grâce au bloc détendu, il laissera passer le signal du timer dans le conduit qui, à chaque impulsion, éteindra les redstone lampes. Voilà pour l'explication. Mais c'est juste du rappel, parce que c'est exactement le même... la même construction, comme je vous l'ai déjà dit, que pour le jardin de botanien. C'est exactement le même principe. Je n'ai pas cherché à faire quelque chose de différent. Ensuite, les tourelles. Alors, les tourelles, c'est très simple aussi. Arrobas Open Modular Tourelle. Pour les tourelles, c'est très, 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 très simple à faire fonctionner. J'avais peur, justement, de ne pas savoir faire aller ce mod, mais en fait, il n'y a rien de plus simple que ce mod. Vous avez des niveaux pour les bases et pour les tourelles. Et une tourelle, c'est très simple, ça fonctionne en deux parties. Il lui faut une base et il faut la tourelle en elle-même. Donc, pour choisir la tourelle, vous, en fait, regardez par rapport au stat de votre tourelle en elle-même. Prenons par exemple la gun tourelle. Vous voyez qu'elle est de tiers 2. Il lui faudra donc une base minimum de tiers 2. Tout simplement. Après, vous pouvez mettre le tiers 3, le tiers 4, le tiers 5. C'est vous qui voyez. Ça sera juste plus coûteux, mais ça fera le même effet. Il n'y aura rien qui va changer si vous mettez un tiers 2 ou si vous mettez un tiers 5 pour la gun tourelle. Ensuite, chaque tourelle a des statistiques. la portée de l'arme, le type de munition, le dommage qu'elle fait par munition, le nombre de tirs qu'elle va faire par seconde et surtout, l'énergie qu'elle va utiliser par tir. Parce que toutes les tourelles ici doivent être reliées à une source d'énergie pour pouvoir fonctionner. Ensuite, comme je vous l'ai dit, certaines tourelles ont besoin de munitions. Les munitions sont donc indiquées. A mot type, boulette, ici elle aura besoin de 2 balles. Les balles sont ici. Elles ne sont pas très dures à fabriquer, mais c'est embêtant. Il faut toujours remettre des balles dedans ou trouver un système qui enverra automatiquement les balles là-dedans. soit on fait une génération Project E puisque ça a des EMC et on gave les tourelles de munitions. Soit moi, j'ai pris le laser tourelle qui ne demande aucune munition puisque ce sont des lasers donc de l'énergie. Le problème, c'est que vous voyez, ça consomme beaucoup plus de RF, 10 000 RF par tir en sachant qu'elle fait 2 tirs par seconde. Donc il me faut générer au moins 20 000 RF par seconde par tourelle. C'est quand même assez coriace. Mais c'est toujours possible. Ensuite, on a les Rocket Launcher qui pouvaient être pas mal, mais comme ça on voit des grenades, enfin le Grenade Launcher et le Rocket Launcher, donc le Grenade Launcher envoie des grenades. Le problème, c'est que la grenade, elle a tendance à s'envoyer, à rebondir et après à faire un petit rebond de 1 ou 2 blocs par rapport à là où elle a tapé et à attendre avant d'exploser. Et avec Gaïa, ça ne servira à rien. Le temps que la grenade touche Gaïa, rebondisse et explose, Gaïa se sera déjà téléportée ailleurs et du coup, la grenade ne fera pas de dégâts réels à Gaïa. Sachant qu'en plus, je peux prendre des dégâts, des explosions des grenades. Prendre des dégâts sur une tourelle qui doit franchement m'aider, ce n'est pas le top. Et si vous vous demandez, oui, la laser tourelle, je peux me prendre des lasers dans la tronche, je peux m'enflammer et je peux prendre des dégâts. Donc déjà, c'est pour ça que je n'en ai pas mis plus que 4 parce que c'est déjà chaud à éviter tous les tirs quand les tourelles ont décidé de tirer sur Gaïa. Et franchement, ce n'est pas les tourelles qui vont faire le plus de travail. C'est clairement moi. C'est moi qui va faire vraiment tout le travail. Donc voilà. Et on se retrouve. Alors, j'ai été améliorer l'épée. J'avais filmé pour le faire avec vous mais ça a pris tellement de temps que si j'avais tout mis comme ça, on aurait fait un épisode de 40 minutes facile. J'ai regardé pour faire du Tritanium Large Plate mais quand on regarde le Large Plate Cast, le Tritanium n'est pas dans la liste. Donc je dois avoir un mode soit c'est Tinker soit c'est Ibona Tinker Twink qui qui a dû me le retirer de base et du coup je ne peux pas fabriquer du Tritanium Large Plate. Pourquoi je voulais faire du Tritanium Large Plate ? Pour augmenter en fait si vous le mettez ceci, donc l'épée plus une Large Plate, vous gagnez de de la durabilité et l'effet. Donc ici vous voyez j'aurais eu 2048 de durabilité en plus et un renforcement 3 ce qui aurait pu être pas mal pour l'épée sachant que en plus je lui ai rajouté le fait d'avoir des RF d'être chargé en RF et que la durabilité de la batterie en RF est calculée par rapport à la durabilité totale. Donc ça aurait pu être vraiment très très bien. Le problème c'est que je ne peux pas le faire. Il va falloir que je regarde un petit peu dans les fichiers de config de l'un ou de l'autre pour essayer de le rajouter pour que je puisse en fabriquer. mais pour l'instant je ne peux pas donc j'ai cherché pendant quelques minutes mais ça a pris trop de temps sur le record. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai encore du nether quartz parce que j'ai rajouté un petit peu de sharpness dessus et ce qui fait qu'on est monté à 14 coeurs. On est monté à 216 de quartz donc on n'est pas trop mal. Donc on va essayer de se faire Gaïa. Hop ! Et ça c'était vraiment pas utile. Je vais essayer de me mettre ailleurs. Voilà. Voilà. Ça y est ça commence à être la guerre. Mais on dirait qu'il est empoisonné. Donc ça a l'air de fonctionner nos petites attaques. Par contre cette fleur n'a pas l'air de fonctionner. Je vais bien vous l'expliquer la blablabla blablabla la vinculotus techniquement oblige les téléportations endermen à se téléporter à côté de la de la fleur ça doit très certainement fonctionner que pour les endermen en fait il n'est pas pour la comportation en même temps. Bagaya apparemment n'a pas l'air d'être affecté par la flotte. C'est un peu d'être mais bon et je pense qu'il n'est pas non plus slowness. Je sais comment il s'en téléporte à poison. Il ne faut pas être slowness. Maintenant on va voir si l'Eyes and Green va faire son setup et regardez les son plus se tapent entre eux donc c'est merveilleux j'ai rien besoin de faire. Juste à me mettre derrière l'Eyes and Green mais dès qu'il ne sera pas vous voyez il y a des sous sur la gueule. En plus les rayons de laser qui ont le résultat j'ai encore contre le coup. Cette partie de Gaïa c'est gratuit c'est tout gratuit tu pénèves tout le tout le tout à y'a rien de cette petite voilà on peut reprendre notre petite épée et finir Gaïa ça devrait aller à c'est qu'il manque de plus de plus plus on va voir et voilà pfiou donc j'ai encore récupéré un coeur mais bon les coeurs maintenant je ne peux plus j'ai 10 et 10 et sachant que les verts on ne peut pas les crafter ni les récupérer le modder a très certainement bien nous créer un boss ou un moyen de récupérer les coeurs verts mais bon je pense qu'avec lui a dû attaquer il a dû bien bien comme il faut donc cette fleur ci ne sert à rien et celle ci elle doit peut-être fonctionner pour les mobs mais pas pour le reste et celle ci et celle là ont fonctionné impeccable elles ont vraiment fait le taf et ça c'est génial c'est bête qu'on n'a pas plus de fleurs dans dans botania qui pourrait nous aider à à battre à foutre des effets négatifs à gaia mais ça marche vraiment bien maintenant on va essayer de se faire gaia 2 et gaia 2 c'est presque pareil alors avec du terracile on fait gaia et oui il me faut du gaia spirit in god donc 4 gaia spirit plus inter steel pour se faire de nouveau gaia mais en version 2 écoutez je pense qu'on a suffisamment de gaia spirit donc on va essayer de se trouver une petite table de grave dans le coin et puis on va se faire gaia je pense que c'est largement possible on peut se faire gaia on peut vraiment se faire gaia au niveau 2 alors on met 4 trucs comme ça hop on récupère un terra steel ingot on le place au milieu on récupère le gaia spirit ingot et on est bien on est bien là on va pouvoir se faire facilement gaia sans problème maintenant est-ce qu'on va être assez fort assez badass pour tuer gaia 2 moi je pense que oui moi personnellement je pense que oui on va d'abord récupérer toutes ces merdes alors on jette 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 aussi ça on n'a plus besoin et allez vous êtes prêts je ne vous offre pas un mais deux gaia dans le même épisode et là c'est beau boum gaia numéro 2 allez viens partir on va te faire mal on verra qu'il a une bonne petite fois qu'il me fait trop qu'il me dérange pas je crois que j'ai un ici 8 heures je ne vois pas je ne vois pas mais non ça projecte apparemment vraiment la mort qui était du bon allez un truc tout dans le ici j'ai été j'ai été d'incèrement ici c'est vraiment ingérable heureusement que je suis empoisonné je pense que je te vois il est où il est où allo tonton où est-ce que tu es reviens nous voir tu sais qu'on t'aime tonton arrêtez de me tirer dessus aaaaaah alors oui je sais si vous avez des meilleurs armes franchement la maïkou a des égents pas mal c'est vraiment le boss et les galères vont suivre et c'est vraiment dur en fait que tu es assez facilement tout simplement soit il faut vraiment se faire tout les épais tu sais que la mort tue pour pouvoir le couper soit il faudra encore augmenter les ses magas il faudrait vraiment vraiment nous faire une arène c'est vraiment 100 pour attaquer mais franchement je pense que voilà c'est juste que c'est dur il n'y a pas de une combinaison ni mieux que ça pour essayer de il n'y a pas de là Tourne les moebers... Tourne les moebers... Viens ton homme ! On fait tourner les moebers... Viens ton homme ! Viens, 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 france la dernière patée... C'est vraiment, vraiment pas bien. Voilà. Au revoir, compétences. On peut tirer. Arrêtez. Il n'y a plus personne, enfin. Oh. On se calme, là. Alors. On a récupéré notre dice. Impeccable. Jetons ça. Jetons ça. Jetons ça. Si on s'en fout complètement. Pinkinator. Happy Directed to Wizard. Qu'est-ce que c'est que cette chose de l'enfer ? Music disc. Génial. Bon. Ah. Et ce truc. Ce truc, il faut que je le récupère. La Relief Shader Grabab. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais je ne me renseignerai. Car ça a l'air d'être quelque chose qu'on récupère que sur des boss. Et ça, c'est pas mal. Alors. Voyons tout de suite ce qu'on a gagné. Oui. Le Angel of Death. C'est quoi cette connerie ? D'accord. Je fais des petites particules. Et je fais des particules. Si je cherche, est-ce que je le trouve ? C'est pas mal l'accessoire ? Non. Les yeux. Les yeux. Le Flugelle. Oui, il est là. Shift, right-clicking with the eyes, somewhere we bind it to that position. After that, hold in, right-click for a while we recall the user back to the over-emotional location. C'est... Alors, c'est bien et c'est pas bien. Je vais vous expliquer. En fait, ce truc, c'est le même que ça. Voilà, c'est un charme de dislocation, mais à effet unique. Enfin, à effet unique. Emplacement unique. Vous vous rappelez, le charme of dislocation, je peux enregistrer plusieurs positions et après choisir laquelle je veux. Je ne sais plus comment, mais... Et décider que, voilà, si j'avais enregistré un emplacement dans la tour de laine, d'un emplacement dans la tour de la matrice et puis un emplacement dans la tour du nether, eh bien, en cliquant, voilà, en choisissant, je peux choisir de revenir ici, là ou là-bas. Ben, celui-là, c'est pareil, si ce n'est qu'apparemment, je peux ne choisir qu'un emplacement. Donc, si je fais, par exemple, voilà, ici, et que je m'en sers, techniquement... Non, ça ne marche pas. Tu vas me faire mentir ? Pourtant, c'était comme ça qu'on avait dit que ça a fonctionné. Allô ? Est-ce que tu essaierais de me mentir, Lexica ? Shift-right-click with the eye somewhere will bind it to that position. Donc, on est d'accord. Si je fais un shift-right-click... Ah, d'accord. Il faut que je choisisse un bloc. Merveilleux. Et donc, si je fais... Voilà, je reviens à ce bloc. Le problème, c'est qu'une fois que j'ai choisi un bloc, je ne peux pas en revenir ailleurs. Voilà. C'est ce bloc et c'est tout. Donc... Ouais ! Un petit peu dépassé, quoi, maintenant, ce truc. Ce n'est pas GG. Alors que... Tonton, là, si je fais ça... Oh là. Oh là 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 là. Je crois que je vais devoir rebooter la map, là. On a bugué. On a bugué. Bon. Dans tous les cas, on va se laisser là, sur ce joli bug texture. C'est très, très magnifique. Je vous laisse admirer. Moi, j'aime bien. Voilà. Le jeu qui merde. Clairement. Clairement, il merde bien comme il faut. Il ne charge plus rien. Donc, laissez un petit pouce bleu ou un commentaire si vous avez aimé ces deux boss de Gaïa tués dans le même épisode. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait pour voir encore plus de bugs de chunks non-loadés. Voilà. Appréciez. Appréciez le chunk non-loadé. Moi, j'adore. Et surtout, n'oubliez pas. Minecraft. It's mighty. Allez. A très bientôt. Moi, je vais recharger la map parce que... Pas l'air d'être ça, aujourd'hui.